Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce début du week-end, nous sommes vendredi. On se retrouve donc pour notre rendez-vous de la semaine avec Xur. Xur qui a eu beaucoup de mal à nous rejoindre ce vendredi, puisque le serveur de Destiny, comme vous avez pu le constater, galère un petit peu ce soir, mais c'est bon, on a réussi à avoir un petit aperçu de Xur et on va donc pouvoir découvrir tout ça ensemble. Alors Xur, il se trouve ce week-end sur la ZME, plus précisément en haut de la crique sinueuse. Et cette semaine, en espérant que ça ne change pas cette fois-ci, l'arme à l'honneur sera la bobine de Wardcliffe, donc un lance-roquette Krio qui tire une volée de roquettes explosives, donc attention à vous, et notamment aux nombreux suicides qu'il y a pu y avoir avec ce lance-roquette. Côté armure, on retrouve le sourcil de vérité pour les arcanistes en énergie solaire, un casque qui possède la perque quatrième magie, qui permet de recharger les grenades plus rapidement en cas de frag avec une arme énergétique. Pour les chasseurs, ce sera le sixième coyote, une armure de torse abyssale, qui permet d'obtenir une deuxième charge d'esquive. Et enfin, pour les titans, on retrouve le masque du borgne en énergie abyssale, dont le patch a d'ailleurs été annoncé récemment, et qui actuellement permet toujours d'avoir un surbouclier et un bonus de dégâts quand vous éliminez les ennemis préalablement marqués. Comme toujours, on n'oublie pas le petit pouce bleu pour nous soutenir, et on se retrouve très vite pour tout plein d'actu sur Destiny 2. Ciao tout le monde !